Nezahar veut la tête de Zygmati. Théboune dénonce un complot contre l'Algérie et évoque le lobbying de Haddad. Les manœuvres de l'Aïssaba pour sauver leurs complices de la prison. Karim Tabou, l'homme politique le plus recherché. Khaled Nezahar veut la tête de Belkacem Zygmati. L'ancien général en fuite en Espagne, Khaled Nezahar, multiplie ces jours-ci, via son support de propagande, les actions visant à pousser le président de la République et à limoger son ministre de la Justice. L'ancien général et son fils Lotfi, condamnés par contumance par la justice algérienne à 20 ans de réclusion criminelle pour complot contre l'autorité de l'État, espèrent que ces actions vont leur permettre de rentrer en Algérie sans être inquiétés et blanchis de toutes les accusations portées à leur personne. Hier, l'instrument de propagande de la famille Nezahar s'est interrogé sur le maintien de Belkacem Zygmati à la tête du département de la Justice. Le site d'information Algérie Patriotica a, en effet, accusé Zygmati d'entretenir une intrigante conjonction, au moment où, de l'autre côté de la Méditerranée, les agitateurs du mouvement subversif islamiste Rashad, appuyés, financés et téléguidés par les services secrets turcs, s'échine à pousser les Algériens à réoccuper la rue dans ce contexte extrêmement fragile marqué par le rebond inquiétant de l'épidémie du Covid-19, la grave crise économique qui en a découlé, et l'instabilité qui règne en Libye et la région subsaharienne, où la guerre et le terrorisme battent leur plein. Le site poursuit dans ses fabulations en affirmant que l'inexpliqué maintien de Belkacem Zygmati au sein du gouvernement en dépit de sa collusion évidente, avec les factieux partisans du binôme Gaye de Salah Bouaza, qui sont en cours de neutralisation, grâce au grand nettoyage opéré par le président Abdelmajid Tebboune, et le chef d'état-major de la NP, le général de corps d'armée, Saïd Shangriya, au sein des services de sécurité, est un signe probant de la difficulté à neutraliser les résidus de ce clan mafieux, dont une partie vient d'être arrêtée. Le président Abdelmajid Tebboune a dénoncé ce mercredi, un complot visant la stabilité de l'Algérie, et évoqué la nouvelle affaire Ali Haddad, relative au contrat de lobbying conclu par l'ex-président du FCE, avec une société américaine. Le chef de l'état a dénoncé les forces d'inertie, qui œuvrent à semer le désordre, et à créer l'instabilité en Algérie, dans un discours prononcé à la rencontre gouvernement Wally. « Il y a des forces d'inertie, qui œuvrent contre la stabilité du pays, et espèrent toujours parvenir à une situation de chaos dans le pays », a accusé le chef de l'état, rapporte l'agence officielle. « Il y a un complot contre la stabilité du pays. Il y a des gens que la stabilité n'arrange pas, ils espèrent toujours revenir en force. Ils rêvent. Le peuple est sorti dans la rue. Le train a démarré, personne ne peut l'arrêter », a-t-il dit, affirmant que 80% des citoyens sont contents de la stabilité sociale. Le président Tebboum a ensuite évoqué la nouvelle affaire Ali Haddad, relative au contrat de lobbying conclu par une représentante de l'ex-président du FCE, avec une société américaine, dont le patron est réputé proche de Donald Trump. Ils sont en prison, et leurs millions de dollars sont distribués à l'étranger. Qui a donné les ordres ? Qui a sorti ces millions de dollars ? Le peuple doit savoir, a dit le président Tebboum, en affirmant que les choses vont s'améliorer quotidiennement. Les responsables étaient désignés au téléphone, avec des sacs d'argent, dans la nuit, a-t-il encore dénoncé, en ouvrant la porte de la repentance aux égarés, qui ont été trompés. Les manœuvres de l'Aïssaba pour sauver leurs complices de la prison L'étau judiciaire se resserre sur le responsable de la Société de gestion des services et infrastructures aéroportuaires, SGSIA, Tahar Al-Hash, personnage central des affaires de malversation et de corruption entourant le projet d'extension de l'aéroport d'Alger. Alors que les convocations de témoins et prévenus lancées par le tribunal de Dahar El-Bedda se poursuivent à un rythme estival, les déclarations recueillies dans les procès-verbaux d'audition se font de plus en plus précises sur le rôle de celui qui aurait été, selon les confidences de sources internes, le principal bénéficiaire d'actes de corruption manifeste, et l'auteur de la mise en place de pratiques commerciales illégales, mais également celui qui a rendu possible le transfert de valises de devises vers l'étranger pour toute la nomenclatura, et les oligarques de la période Bouteflika. Tahar Al-Hash, selon les aveux même de sa très proche collaboratrice Alam Bouzidi, ou de son factotum d'Evoe Shaqib Bera, ne peut être condamné à de la prison, car s'il devait parler, beaucoup de personnes au sein du pouvoir tomberaient. Une menace à peine voilée brandie par de simples employés de l'aéroport, sans envergure ni réel pouvoir, qui pourtant vous intimidaient à travers le discours tenu, tous ceux qui, encore libres, ont largement profité du système de prédation, qui a caractérisé ces deux dernières décennies, et qui servent encore le pouvoir. Militaires, politiciens, magistrats, hommes d'affaires et autres responsables, tous ont été mis sous pression, pour sauver leur vague maistre attitrée à l'aéroport de la prison, à croire qu'ils ont fini par croire que ce serait eux qu'ils sauveraient des crimes commis contre l'économie nationale. Grossière erreur de jugement ? Les enquêtes soutenues et détaillées d'Algérie part sur l'affaire de l'aéroport d'Alger, et les informations détaillées dévoilées par ces journalistes sur la corruption généralisée, ont fait tomber à l'eau le projet. En révélant le nom de la plupart des soutiens de Tahar Al-Hache, Algérie part a certes réduit leur influence, mais pas au point de les faire renoncer. En effet, et en l'absence de marge de manœuvre, il a été suggéré à Tahar Al-Hache, ultime solution pour son salut, de faire valoir son droit, à la retraite. A situation désespérée, solution désespérée. Tahar Al-Hache s'est donc rendu, cette semaine, au ministère des Transports, pour demander officiellement au controversé ministre M. Lazarani, d'accepter sa mise en retrait de ses fonctions, persuadé par cette démarche, que cela arrêterait le cours de la justice, et ferait tomber les graves accusations portées contre lui dans l'enquête de police. Cette pitoyable manœuvre imaginée par les forces prédatrices du régime, pour contourner la loi est une offense faite à la morale, à la démocratie et à cette nouvelle Algérie, que nous avait prévendu Abdelmajid Teboun. Si cette solution était retenue, et que ces crimes devaient rester impunis, cela confirmerait d'un part que rien n'a vraiment changé dans les pratiques du régime, mais constituerait d'autre part, le meilleur moyen de relancer le Irak. Car des hommes de la nature de Tahar Alash, et de ses acolytes, sont la parfaite incarnation du passe-droit, et des privilégiés de ce système uni, est rejeté par toute la nation, et qui continuera à entraver la justice, et défier les aspirations de ceux qui ont battu le pavé pendant une année pour une Algérie meilleure. Karim Tabou, l'homme politique, le plus recherché par les internautes algériens. Le coordinateur de l'Union démocratique et sociale, UDS, M. Karim Tabou est l'homme politique, le plus recherché par les internautes algériens sur les moteurs de recherche au cours des douze derniers mois. Selon les données du site américain spécialisé en marketing digital, www.app.nilpatel.com, pas moins de 18 000 internautes établis en Algérie cherchent chaque mois des informations sur Karim Tabou en utilisant les moteurs de recherche à leur tête Google. Sur les 18 000 recherches, 9 900 sont en langue française et le reste, 8 100, en langue arabe. Les recherches sur Karim Tabou ont atteint le pic en septembre dernier, avec 34 000 requêtes en langue française seulement. Au cours du mois d'avril dernier, les mêmes recherches ont atteint les 22 000 requêtes en langue française, et un peu moins en langue arabe. Avec ces chiffres Karim Tabou arrive en tête, dans le classement des personnalités politiques algériennes, les plus recherchés sur les moteurs de recherche. C'est le seul responsable politique algérien qui enregistre plus de 10 000 requêtes par mois. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada